salut la tribu alors monica sera là dans deux trois minutes elle est en train de terminer avec un rendez vous et donc en attendant que vous arriviez et ben on va démarrer avec les questions posées tout à l'heure sur facebook à commencer par qui pose la question de alex petit ce soir détaillé le principe de prophétie autoréalisatrice je pense que c'est une question fondamentale pour tous les membres de la tribu oui c'est super important marque et le meilleur exemple d'une prophétie autoréalisatrice c'est la réponse que je donne à la question la plus posée à la tribu qui est comment décrypter les signes d'intérêt d'une femme c'est quoi le rapport avec une prophétie autoréalisatrice c'est que tant qu'on sera dans l'attente d'avoir des signes d'intérêt pour oser y aller et oser prendre des initiatives et ben on ne se donnera pas le droit d'accéder à au meilleur de soi à des compétences d'attirance à un comportement attirant et inversement si au contraire on y va en présupposant l'intérêt d'une femme c'est à dire qu'on ose y aller et on ose prendre des initiatives on a une conviction on est animé parce qu'on y croit et ben ça c'est une prophétie autoréalisatrice parce que le fait de penser d'y aller en présupposant son intérêt et ben ça va nous donner le droit de nous comporter tel que on soit conforme à cette préconception qu'on a c'est à dire qu'on va débloquer coucou coucou pardon 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 pas de problème on est en ligne depuis deux minutes ah génial j'étais en train de faire un petit exposé sur les croyances auto les prophéties autoréalisatrices super va continuer je vais rapidement aux toilettes ouais et et donc c'est vachement important de pas attendre d'avoir des signes et d'y aller et je vais te donner un exemple toi qui regarde un client je sais pas s'il est là ce soir j'ai pas vu les gens arriver jacques est ce que j'ai acté là ce soir je crois que tu n'es pas là ce soir et ben jacques c'est un dirigeant parisien qui a qui réussit dans la vie qui a des amis qui a des centres d'intérêt qui a bien réussi sa carrière et qui a confiance en lui en général mais dans des situations de rencontres amoureuses et ben il perdait ses moyens est ce qu'il a débloqué jacques le plus quand j'ai bossé avec lui sur le terrain et ben c'était de dire à jacques maintenant tu vas aborder cette nana en faisant semblant en faisant comme si t'étais elle était déjà amoureuse de toi et du coup jacques ça lui a permis de débloquer des attitudes et des comportements et des phrases et des regards et une sorte d'irrévérence qu'il ne se permettait pas avant et ça a créé l'intérêt et l'attirance des femmes et c'est en cela que le fait d'y aller en croyant qu'elle était déjà intéressée voire déjà amoureuse et ben c'était une prophétie autoréalisatrice alors salut tout le monde je vois que ça commence à débouler dans le live est ce qu'il ya alors ouais les femmes et les toilettes je comprendrai jamais non plus je crois qu'elles ont une vessie toute petite alors vous pouvez poser vos questions dans le chat et en attendant je vais continuer sur les questions posées tout à l'heure sur facebook alors je vais attendre pour celle qu'a posé benjamin parce qu'il voulait l'avis de monica en particulier alors gaël bonjour alex ce n'est pas vraiment une question mais j'aimerais que tu nous parle de préparation mentale à savoir la visualisation et les affirmations des pratiques que j'ai décidé de mettre en place dans le cadre des rituels matinaux ouais alors je vais vous parler d'une technique des techniques de visualisation qui n'est pas celle que vous pensez je vais vous parler de la visualisation négative et la visualisation négative elle est utile en fait c'est une pratique vieille comme le monde parce que c'est une pratique stoïcienne tu as de la place monica tu as vu qu'on a un nouveau micro ouais grave c'est stylé ah ouais là ça fait vraiment bien bien pro ouais pour ce vous voyez pas à la caméra mais en fait on a une on a une mousse devant nous qui amortit les bruits donc normalement vous avez un son qui est un peu meilleur que d'habitude et donc cette technique de visualisation négative qui nous vient des stoïciens elle consiste à visualiser le scénario catastrophe c'est à dire appliqué à la séduction bah c'est de visualiser le pire qui peut se passer c'est à dire le râteau que tu imagines parce que comme ça tu l'auras déjà vécu en virtuel et comme ça tu lui retires son pouvoir parce que tu retires l'élément inconnu parce que tu auras déjà visité ce râteau et en fait tu t'apercevras sur le terrain que ce râteau sera pas du tout aussi violent que tu ne croyais alors monica tu tombes à pic parce que il y a des questions pour toi c'est un peu chaud c'est pas grave c'est comme ça tu seras spontané benjamin nous demande monica la question que j'avais posé sur la tribu et que tu m'a demandé de reposer lors d'un live c'est pourquoi les nanas se plaignent de n'être jamais abordé et parfois d'être célibataire mais paradoxalement se démotive et trouve des excuses bidons quand elles ont des rencarts par exemple alex avait dû gérer la fatigue du vendredi soir d'alina et emma qui n'avait plus rien à se mettre ok alors déjà l'un n'a rien à voir avec l'autre comment ça c'est quoi l'un et l'autre bah se faire aborder et ensuite le fait de ce qu'il ya deux questions voilà le fait de se démotiver trouver des excuses bidons etc le fait de se démotiver trouver des excuses bidons ce que vous appelez bah en fait ces femmes on est comme vous et les êtres humains et parfois ben on peut avoir des peurs typiquement l'exemple qui l'a pris c'est je vois je vois à peu près de quoi ça parle cette nana cette nana elle est elle était contente d'avoir été abordé par alex elle était contente de pouvoir faire cette soirée avec lui mais a eu peur de ne pas être à la hauteur de la soirée où je ne sais quoi je sais pas quelle quelle a été sa peur et en fait l'un n'a rien à voir avec l'autre ça sert à rien de comparer ça deuxième chose là en fait vous dans l'idéal je dis vous mais benjamin tu aimerais pouvoir aborder qu'elle soit contente et du coup qu'elle soit tout le temps il bah non en fait c'est ça se passe pas comme ça il ya des choses qui vont se passer ou elle aussi va avoir des inquiétudes des angoisses est ce qu'elle sera suffisamment jolie suffisamment intéressante je sais pas blablabla enfin nous aussi on a on a ses regardez tout ce qui se passe dans votre inconscient quand vous avez peur d'aborder etc mais nous aussi à des choses qui se passent après on cache peut-être plus ça dépend mais mais l'un n'a vraiment rien à voir avec l'autre en fait maintenant ce que je peux vous suggérer là dedans c'est de ne pas prendre à coeur ben la pseudo démotivation entre guillemets de cette nana pas je vais reprendre cet exemple avec alex alina et je ne sais plus je ne sais plus qui emma ouais donc emma a dit à alex oui je suis pas trop sûr de venir je n'ai rien à me mettre etc et à ce moment là alex aurait pu se dire oh mon dieu bah ma valeur ça y est eh ben c'est diminué voilà je suis je suis dévalorisé mon dieu c'est horrible et pam ça pourrait s'asseoir et non alex est conscient je dis alex parce qu'on a pris cet exemple que ça n'a rien à voir avec lui il va pas prendre ça à coeur c'est elle et son truc à elle voilà il peut la rassurer comme il peut etc mais le fait de ne pas le prendre à coeur et de se garder détaché de ça permet de bien le vivre et là je pense que la vraie question c'est comment bien vivre le fait que une femme ne soit pas toujours sur une lignée méga excité après l'abordage quoi mais ça c'est pas possible c'est un peu une des différences entre une femme et un homme les femmes je fais un gros cliché sexiste mais les femmes sont relativement cycliques dans leur humeur notamment et les hommes beaucoup moins et donc une femme va changer d'avis beaucoup plus souvent qu'un homme en fonction de l'émotion du moment et alors alors qu'un homme sera beaucoup plus dans une ligne droite qui est qui va aller dans un sens moi j'ai des potes hommes ils sont cycliques aussi un je pense qu'entre vous il y en a peut-être qui ont sur une ligne droite et je suis sûre que d'autres sont cycliques aussi c'est juste être un humain en fait qu'il y a des tendances dans ce sens oui les femmes sont plus t'entendras jamais un mec y compris tes potes dire il sort pas ce soir parce qu'il a rien à se mettre vincent est là vince au log tu peux en plus vince il est pas gay donc je suis encore non mais bref je vais pas déballer sa vie mais mais crois moi que son humeur du moment si ses cheveux c'est pas parfaitement bien coiffé qu'il ya un truc sa mère lui a pris la tête juste avant ou j'en sais rien ça va ça va ouais ouais ça il peut annuler bah d'ailleurs c'est lui on a parlé la dernière fois qu'il a vu il a annulé un rencard à cause de ça entre guillemets quoi et ça n'a rien à voir avec d'accord avec la nana enfin je caricature vincent mais voilà il va me tuer et la florian dans le tchat salut alex depuis peu j'ai eu un date avec une fille que je connais depuis longtemps j'ai pas l'impression d'être vraiment amoureux est ce que c'est grave ben non c'est quoi le problème être amoureux c'est un état chimique l'état amoureux c'est à dire on est rempli d'endorphine on a l'impression de marcher sur des nuages ça peut être aussi une obsession amoureuse on pense plus qu'à la personne on n'est pas on n'est pas dans cet état amoureux pour toutes les personnes qu'on fréquente ça peut venir ou pas c'est pas une obligation c'est pas un passage obligé on peut finir par épouser quelqu'un avec qui on n'a jamais eu cet état amoureux cette obsession amoureuse tout va tout va bien florian en fait les amis tomber amoureux et être amoureux c'est pas pareil et le fait de tomber amoureux de quelqu'un que tu ne connais absolument pas t'es pas tombé amoureux de l'autre t'es tombé amoureux de la de la projection que tu t'es fait sur lui de la perception de l'histoire que tu t'es raconté sur lui et non pas vraiment de lui et c'est d'ailleurs quand tu vas en discuter avec des amis où tu vas dire ah mon dieu cette femme elle est comme ci elle est comme ça comme ci comme ça et ton ami lui va dire alors moi je je la vois pas comme ça tout ce que tu viens de décrire là je le vois pas ça et c'est pour ça que c'est très différent maintenant quand tu connais quelqu'un et que tu tombes amoureux à ce moment là c'est même pas c'est tombé c'est vraiment le fait de tomber c'est ça une durée limite vous voyez c'est tombé quoi oui l'état l'état amoureux n'est pas de l'amour ouais clairement c'est clair et si tu la connais pas et que tu n'es pas que tu n'es pas amoureux j'ai envie de dire tant mieux parce que tu pourras tomber amoureux en la connaissant si elle te plaît ou pas mais on peut aimer quelqu'un dont on a découvert les défauts donc si une nana il n'y a rien en elle qui vous irrite qui vous agace bah c'est que c'est pas encore vous êtes encore mûre pour l'aimer parce que vous la connaissez pas monica comment as-tu rencontré ton copain ouais je sais c'est nul comme histoire non 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 c'est pas nul mais c'est le long vas-y en dernier ça on a fait est-ce qu'il y a des questions dans le tchat gaëtan dans le tchat donner un rendez-vous à une fille le soir même peut lui faire peur et qu'elle ne réponde plus quoi le soir même de la rencontre rendez-vous non enfin de toute façon si c'est trop tôt pour elle elle te le dira ouais voilà et tu peux la voir une autre fois ça dépend comment c'est fait ouais tant qu'il n'y a pas cette sensation de j'ai besoin absolument de toi ce soir ah il y a un petit bug là tentative de reconnexion ah merde ils nous ont perdu ça va bien j'espère la dernière fois c'était revenu je crois on a une connexion internet de ouf mais ça fait pas tout le temps c'est bizarre je parlais c'est quoi la deuxième fois ouais on avait juste patienter tu vois ça fait chier à chaque fois que c'est des live qui démarrent trop bien et que j'ai envie d'enregistrer pour après les publier il est casse en deux ça avait cassé en deux je sais plus bah oui celui où j'étais en rose avec mes lunettes il était chambé ce live et j'avais envie de j'avais trop envie de c'est parce que je me rappelle ouais je me rappelle du live et j'ai ce live il est chambé et j'avais trop envie de le qui soit entier tu vois et pour pouvoir le publier derrière bah c'est facile à reculer non tu m'as regardé j'ai la flemme de faire ça mais t'es un mec ouais mais je lui demande tellement de trucs que j'ose plus rien lui demander je te jure il m'envoie grave chier en ce moment il est dans une phase de m'envoie chier c'est là qu'il nous entend depuis tout à l'heure je pense qu'il faut que tu éteignes fais chier fais voir les questions peut-être avant il y en a un qui est d'accord avec moi en tout cas parce que toi t'es cerveau gauche c'est pour ça que t'es en mode ligne droite mais tout le monde n'est pas comme ça ouais c'est très basculaire bah il dit typiquement le mec le comment s'appelle il y a eu ce qui était avec nous il est un peu comme moi il est un peu cyclique pourtant c'est un mec bon on va devoir ouais vas-y alors on est de retour génial alors c'est qu'est-ce que vous avez entendu monique parler en en croyant parler privé qui révélait des confidences en off non ça va c'était pas un truc c'était pas un truc de ouf non plus mais non ah 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 merde bon bah je crois qu'ils nous entendaient vous avez vécu un moment magique voilà tant mieux je sais plus ce que je disais en plus quelle connerie on a tout marché les enfants vous entendez ah d'accord et ben on le saura la prochaine fois c'est parce que nous on avait un écran noir qui disait tentative de reconnexion et donc on je sais plus ce que je disais ah tu parlais de ton mec ah ouais putain en plus ton mec il est membre de la tribu non bah non je vais l'inviter non arrête en plus il veut trop regarder les lives alors on terminait sur ah oui j'avais un truc à rajouter sur ce qu'a dit monica sur ouais il faut pas le tout c'est que la nana ne sent pas qu'on est dans le besoin ouais ouais au moment de solliciter le rendez-vous et souvent pour ça si on lit les blogs de séduction les vidéos youtube on entend le commentaire à la noix le conseil à deux balles qu'il faut attendre trois jours avant de revoir la nana bien sûr ça n'a aucun sens parce que la nana elle aura senti dans votre comportement et votre attitude exactement à quel point vous êtes dans le besoin au moment de la rencontre initiale donc le fait d'attendre trois jours ça ne va rien changer et inversement si on a donné une impression bonne et non pas dans le besoin ah putain tu m'emmerdes ouais voilà comme ça que je suis un alpha c'est que je prends des comprimés magiques excusez-moi mais là c'était vu qu'on partage tout maintenant bon allez pardon mais bon je pense qu'ils ont compris le message par rapport à ça tu viens de te confesser qu'en fait on a déjà eu une date ensemble parce que l'autre fois tu l'as mis sur un live bah non pour moi c'était pas une date bah parce qu'on partage tout j'ai rien compris là c'est pas grave tu m'as perdu on revient sur ce qu'on disait et inversement si t'as donné une excellente impression et de ne pas être dans le besoin c'est pas parce que tu rappelles la nana le jour même pour un rendez-vous le soir même qu'elle va tout d'un coup se dire oh putain ce mec confiant et assuré en fait il est vachement dans le besoin non en fait on s'en fout tu la rencardes quand on a envie elle dit oui elle dit non et tu gères à partir de là c'est quoi le rapport avec la date là c'est moins perdu bah on va pas revenir dessus mais tu regardes la nana au dis je te jure j'ai pas de quoi tu parles bah c'est parce que je suis cerveau gauche j'arrive à suivre une ligne directrice on n'a pas parlé de date mais si le mec il se disait est-ce que c'est grave de dater la nana le soir même de la rencontre ouais mais c'est quoi le rapport avec bah c'est une date le soir même pourquoi t'as dit une date ensemble ah nous parce que tu t'as dit qu'on allait tout partager avec eux bah écoute j'ai mal compris ok alors ça on a vu benji il est mort de rire ça va benji parce qu'il y a des questions dans le chat c'était une expérience libertine ah non je crois pas monica elle est bien trop plan plan pour ça ou peut-être que justement ma vie est tellement excitante que j'ai pas besoin de ça t'as pas besoin de répondre à mes provocations gratuites benji pose la question dans facebook alex tu cultives la séduction depuis de nombreuses décennies bah depuis 15 ans à peu près quelle est la plus grosse surprise que tu as découvert à travers l'apprentissage de la séduction ce que tu ne t'attendais pas du tout à obtenir grâce à ça bah il y en a plein mais il y en a deux qui me viennent à l'esprit peut-être la moins intéressante je vais démarrer avec celle-là c'est l'impact sur le professionnel à l'époque j'étais en train de monter mon ancienne entreprise en location meublée à la semaine à Paris et j'ai trouvé ça tout de suite vachement plus simple de prospecter des propriétaires de convaincre des clients à partir du moment où je savais aborder une jolie nana dans la rue bah tout d'un coup cette peur qui bloque la prospection commerciale et bien elle s'est en allée et l'autre chose peut-être plus croustillante c'est l'impact de la dominance masculine au lit et là je vais sortir j'ai dégainé pour la première fois aujourd'hui mon drapeau jaune parce que c'est un sujet qui est facile à comprendre de travers parce que quand je parle de dominance masculine je ne suis pas en train de préconiser un retour aux années 50 et je ne suis pas rétrograde je ne suis pas à ce point une femme qui joue avec la soumission au lit elle n'est pas vraiment soumise elle est en train de jouer c'est ça le drapeau jaune c'est de l'érotisme ouais ce sont des jeux sexuels des jeux érotiques et la révélation que j'ai eue c'est qu'à quel point ça fait un effet de dingue de mener fortement de donner des injonctions de se laisser développer une dominance masculine naturelle je ne suis pas en train de dire de faire des trucs faux parce que ça serait ridicule je suis en train de parler de se donner le droit de faire ce qu'au fond on a envie de faire et ça, ça fonctionne super bien alors il est possible que j'ai un biais parce que peut-être que je c'est même certain peut-être que j'ai tendance à choisir des femmes qui sont plutôt sexuellement soumises certes donc c'est à prendre avec une pincée de sel mais voilà j'ai répondu à ta question Benji dans le chat qu'est-ce qui se passe Daniel coucou t'es trop belle aujourd'hui Monica merci Daniel alors mon conseil Daniel ce serait que tu je savais que tu allais dire ça mais laisse-le tranquille c'est juste qu'il est en train de me draguer là non mon conseil c'est qu'il te chambre mais non il n'est pas en train de me draguer il est juste authentique il me fait un compliment et je trouve ça très agréable d'assumer qu'il a envie de me faire un compliment sachant qu'il n'est pas en train de me draguer il s'en fout le mec qu'est-ce que tu veux qu'il me chante le pauvre en fait il est en mode drague à la mort ok il sait tout ce que j'ai un mec que je suis monicator tu sais ce que je dirais dans la tribu sur le sujet des meufs pour un mec oui mais moi je suis spéciale comme tu dis ok oui Monica c'est très belle aujourd'hui et oui Loan c'est bien de le rappeler la dominance au lit il y a deux types de dominance il y a la dominance physique le bondage c'est-à-dire d'attacher une femme physiquement ou par exemple lui donner une fessée ça c'est un exemple de dominance physique prends le cliché je déteste ça je n'ai pas mais voilà c'est hyper plan plan avec toi au lit mais une fessée c'est pas plan plan franchement ok avec Monica c'est du high level la fessée c'est plan fort franchement on fait une fessée je me tape une barre je crois tellement c'est cliché bref bon revenons dans le facebook Jérémy attends il y a que des questions pour moi on va en trouver une pour Monica bah non mais vas-y puis je dirais ce que ce que j'en pense bah là dessus tu vas encore rigoler il y a Jérémy qui veut savoir comment organiser un bon kidnapping parce qu'il a lu dans la tribu que c'était une option que je proposais quand une nana culpabilise t'inquiète pas j'ai connaissance de la tribu aussi donc on est expert pour les autres putain tu ramènes toi toi ah merde je suis expliquée moi le contexte de la question de Jérémy c'est une nana qui a un mec qui culpabilise qui n'a pas envie de sortir et bah pour lui ôter cette culpabilité pour lui retirer toute responsabilité dans le rendez-vous et bah un dernier recours si elle ne veut toujours pas sortir et c'est ce que j'allais faire avec Carole si elle n'avait pas suivi mon avant-dernière chose et bah c'est de la kidnapper alors évidemment là c'est un gros drapeau jaune ah ouais rouge ouais j'ai pas de drapeau rouge mais si j'en avais un ce serait le moment je ne suis pas en train de alors tout va se passer dans le non-verbal de la femme dès lors qu'elle est en train de rigoler et qu'elle a les yeux qui brillent et bah ok on continue le kidnapping et quand je dis kidnapping c'est pas genre glauque dans une allée on la met dans une camionnette c'est plutôt on arrive bien habillé avec une un foulard en soie on lui attache les mains avec un foulard en soie on peut peut-être lui mettre un masque en soie aussi ou en satin noir et et on l'embarque dans une belle voiture qu'on a organisée donc voilà et on l'emmène dans un bel endroit donc c'est un kidnapping romancé à mort à la 50 shades of grey ouais enfin il y a des bases avant parce que certains d'entre vous je ne sais plus qui parlaient de kidnapping alors que le mec a vu la nana une fois ou je ne sais plus enfin il ne faut pas déconner non plus il y a des steps des escaliers j'avais vu Carole pendant 3 minutes dans le métro et tu l'as kidnappé juste après ? non c'était mon dernier recours si elle avait toujours si elle avait refusé jusqu'au bout de sortir et bien je l'aurais intercepté kidnappé à sortir de son boulot parce qu'elle avait eu le malheur de me dire où elle travaillait mais c'est du niveau expert j'aurais si j'avais tenté ça quelques années avant il ne serait pas marié aujourd'hui s'il avait fait ça il ne sait pas on ne sait pas je serais en taule je ne serais pas en mesure de faire un live ça aurait peut-être tout foiré ouais on ne le sait pas quand j'ai raconté ça après le fait à Carole elle m'a dit oh putain j'aurais dû refuser ton rendez-vous j'aurais adoré que tu me kidnappes il faut savoir que Carole elle est très suiveuse écoutez ça se tente mais si la nana elle vous fait un regard noir et pas un regard pétillant vous arrêtez ça tout de suite et vous changez l'approche et vous bifurquez sur autre chose ok ? pente glissante c'est très glissante ouais Mehdi comment être à l'aise dans un groupe où il y a beaucoup de gens qui discutent en même temps quand on est introverti qu'est-ce que tu en penses Monica ? introverti extraverti c'est des étiquettes ok on peut être introverti parfois comme on peut être extraverti parfois en fonction du besoin donc déjà enlève ça parce que tu es en train de te convaincre toi-même que tu es un introverti et du coup tu rends ton identité introverti mais vraiment genre à 100% quoi alors que c'est pas humain d'être à 100% introverti ou à 100% extraverti ensuite comment être à l'aise dans un groupe où il y a beaucoup de gens qui discutent en même temps bah te concentrer sur le moment le présent sur ce qui se dit ce que tu as envie de dire au lieu d'aller te raconter parce que le moment où tu n'es pas à l'aise c'est le moment où tu n'es plus dans le présent et que tu es en train de te raconter des histoires sur le qu'est-ce que potentiellement un tel est en train de penser de toi dit de toi ça va ressembler à quoi quand tu vas agir comme ça dire ceci et tu n'es plus du tout dans le présent en fait tu es en train de te raconter des histoires et c'est ça qui va te mettre mal à l'aise en vrai c'est c'est vrai et c'est facile à dire difficile à faire au début donc un step intermédiaire ce serait avant que tu puisses faire ce que Monika préconise c'est à dire avoir de lâcher prise de cesser de te voir à travers le regard des autres c'est à dire d'être dans ta tête et bien donne toi le droit d'y aller grossièrement imparfaitement c'est à dire au début ok et bien tu seras dans ta tête et bien tu vas accepter d'être dans ta tête et tu vas y aller quand même et avec l'habitude c'est une compétence que tu pourrais cultiver parce que si je me cite en exemple je suis plutôt introverti c'est à dire que je me régénère les batteries en solitude et être en communauté ça me draine mes batteries par exemple quand j'anime un week-end immersion abondance avec une dizaine de clients et bien je suis fatigué au bout notamment parce que ça me prend beaucoup d'énergie d'être dans une foule de gens voilà 10 personnes vous voyez comment j'en parle c'est déjà une foule pour moi et j'ai besoin de solitude après et pourtant j'ai acquis la compétence de savoir sociabiliser dans des grands groupes dans des soirées je sais le faire maintenant ça prend sur moi énergétiquement mais c'est une compétence que tu peux acquérir Médie ok moi ça marche pas comme ça quoi ? bah de me dire je reste dans ma tête et j'y vais moi si je reste dans ma tête j'y vais pas bah ouais jusqu'au jour où t'en auras tellement marre de pas y aller comme c'était mon cas j'allais dans des soirées au début et j'osais rien faire j'y allais pas seulement au bout d'un moment mon ras-le-bol de pas y aller est devenu supérieur à ma peur et du coup j'ai basculé et j'ai commencé à travailler ouais mais à ce moment là t'es sorti de ta tête parce que grâce à la limite que tu as franchi leur album au début j'étais dans ma tête je faisais coup de la merde j'étais hyper self-conscious mais pour pas commencer bon quand on tape des balles au tennis elles vont tout dans le filet au début bien sûr mais ce que je leur dis c'est pas de commencer bon de toute façon bon c'est subjectif je déteste ce mot mais c'est juste t'es dans un groupe il y a des gens qui parlent au lieu de se focaliser sur toi ça rejoint le truc de narcissisme que j'ai publié dans la tribu bah déjà écoutez ce que les autres disent concentrez-vous sur le présent en fait au lieu d'aller dans la tête après faites vos expériences l'écoute ça aide beaucoup oui voilà il y a quelqu'un qui parle quand on écoute bien quelqu'un ça force ça force d'être présent ouais clairement c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit au départ en fait déjà se remettre dans le présent que de rester dans sa tête mais bon faites vos expériences et vous verrez bien ce qui marche pour vous on est tous différents et voilà il y a Hervé qui dit il y a deux questions Kenny d'abord comment éviter la friendzone pendant la drague oula vaste sujet tu sais Kenny on passe trois heures une après-midi pleine en week-end d'immersion abondance sur exactement ce sujet donc tu penses bien que je n'ai pas arrivé à résumer trois heures en une phrase c'est pas possible et tu ne peux même pas le faire en deux secondes non je ne vais même pas essayer ce serait maltraité la question Hervé demande j'arrive à aborder plus facilement en boîte j'ai encore du mal dans la rue est-ce normal ? oui c'est normal il y a à peu près 50% Hervé de notre communauté et de mes clients qui sont plus à l'aise dans la rue et à peu près 50% qui sont plus à l'aise dans les soirées à toi de cultiver les deux tu peux très bien alors en boîte en boîte boîte ou en barre ? c'est pareil quoi night music tout ça ambiance enfin je vois ce qu'il veut dire si ça te va Hervé ma foi pourquoi pas pas mal ta nouvelle coupe de cheveux Alex ah merde ils ont rien dit sur la chaîne ça se voit pas j'ai toujours ces cheveux là on est tous les deux passés chez le coiffeur aujourd'hui papa le même coiffeur lui aussi il a le droit à des compliments ah c'est sympa donc on sait qu'il y a Monica les gars ça fait plaisir Monica j'ai voulu faire un kidnapping après un rencard mais on se connait en conséquence depuis plus de 15 ans en connaissance ouais ouais bah oui ah oui donc ok donc elle sait qui tu es elle va pas se dire que c'est un psychopathe ok c'est différent ça change la donne ouais ça change la donne tu peux y aller je pense enfin c'est toi en fonction de ton feeling en fait ton ressenti Gaëtan salut Alex et Monica je voulais savoir quelques conseils sur comment parler par message à une femme ah oui non ça j'avais je suis dit à Gaëtan que on traite peu des SMS ici parce que tu vas pas réussir à coucher avec une nana par SMS tu ferais mieux de la rencarder et de prendre un verre avec elle et il a précisé mais même tu peux pas répondre à une question à ce truc là déjà deux propositions on a parlé un peu par message elle ne répond plus elle ne répond plus Gaëtan je te réfère dans la rubrique photo à la pépite qui s'appelle le SMS de récupération j'en dirai pas plus ok Benji on sait que tu as participé à l'émission 10 couples parfaits à la télé allons-nous te revoir dans les médias est-ce que j'ai d'autres projets de ce type en cours alors oui au début les premières années de Morning Kiss j'ai fait pas mal de passages télévision TF1 France 2 M6 à peu près toutes les chaînes notoires que vous pourriez citer plus les radios plus les journaux pourquoi ? parce que c'était important d'asseoir ma crédibilité et ma légitimité sur ce secteur parce que voilà je suis apparu comme ça un beau jour personne ne me connaissait qui suis-je pour donner des conseils dans ce sujet et c'était un effort délibéré de ma part qui a consommé du temps de l'énergie et de l'argent parce que j'ai travaillé avec une attachée de presse il faut savoir que bien souvent ces opportunités viennent en les provoquant et une attachée de presse ça coûte le minimum ça commence à genre 1000 euros par mois et voilà je ne mets plus ce budget aujourd'hui parce que j'ai constitué aujourd'hui ma légitimité et donc c'est pour ça que vous me voyez moins dans les médias mais ma foi si on me propose une belle opportunité je l'étudierai et ce sera peut-être selon l'opportunité je dirai oui ou non comment gérer son... je vais répondre à cette question après parce qu'elle a déjà été posée hypersensibilité ? ouais vas-y alors déjà est-ce que tu peux juste me relire la question du mec qui a demandé ça que je réponde bien ? je ne sais pas si c'est je ne me rappelle plus qui c'est ouais ouais elle est en doublon il y a Thomas ouais voilà en tant que psychologue quel est ton avis sur l'hypersensibilité émotionnelle mythe ou réalité est-ce que tu penses que c'est un avantage ou un désavantage en séduction ? je sais ça fait trois questions et il y a Jérémy qui pose la même ouais alors l'hypersensibilité c'est un un mythe pourquoi ? parce que on est tous sensibles de la même manière d'une en tant qu'être humain l'hypersensibilité qu'est-ce que c'est ? c'est le moment où on n'assume pas sa sensibilité basique et humaine que nous avons tous en la refoulant en essayant de la contenir ça va se transformer en hypersensibilité en fait en vrai c'est ça qui se passe donc comment gérer son hypersensibilité parce que j'ai envie de vous dire c'est de ne pas la gérer en fait arrêter de vouloir gérer quelque chose tout ce sur quoi on lutte contre quelque chose qu'on essaye de gérer de lutter contre une émotion on nourrit cette émotion-là on nourrit cette énergie-là et c'est pire en fait donc vous allez ressentir de la sensibilité à un moment donné parce que vous êtes des êtres humains dotés d'une sensibilité Dieu merci sinon ce n'est pas humain ben ouais la laisser aller la laisser être c'est séduisant d'être sensible qu'on soit clair là-dedans après ne pas confondre sensible et victimisation dépendance affective enfin voilà ne pas confondre il y a beaucoup de gens qui confondent sensibilité avec avec d'autres choses donc arrêtez de gérer ça vivez-le accueillez-le pleinement ça peut être très touchant ça peut être très séduisant très attirant très courageux quelqu'un qui assume sa sensibilité voilà arrêtez de vouloir le gérer parce qu'en voulant le gérer on l'étouffe on le réprime et là ça devient hyper sensible ou autre tout simplement ouais il y a une tournure qui me plaît bien c'est ce qu'on résiste persiste exactement ouais et et j'ai envie de rajouter que peut-être la racine de vos questions Jérémy et Thomas c'est que dans le stéréotype qu'on imagine en société de l'homme viril et masculin bah on se fait cette idée caricaturale du mec qui prend une sorte de posture comme un homme des cavernes et qui va pousser des cris que Monica fait très bien horrible c'est vrai que t'as un côté masculin non mais il y a des mecs qui se forcent à être comme ça en fait ils se sont tellement forcés à être comme ça qu'ils croient que c'est devenu leur nature et qui sont comme ça et je trouve ça tellement dégoûtant en fait ouais et ce stéréotype fait du tort parce que d'abord c'est complètement faux c'est pas parce qu'on est sensible qu'on est moins homme et je crois que ça c'est c'est vachement important ouais et oui bah je suis pleinement d'accord avec Monica quelqu'un qui assume qu'il est et qui le vit pleinement bah oui c'est attirant faut pas croire qu'il faut être une espèce d'alpha man caricatural non c'est clair par contre la façon d'exprimer nous dit Benji sa sensibilité ou la façon de la vivre se gère c'est la même chose et il y a Giuseppe qui a aussi ce type de problème en séduction l'hypersensibilité quand il aborde alors attention peut-être qu'il y a deux choses différentes là parce que Giuseppe je peux te dire que j'ai flippé mais comme c'était pas permis les premières fois que j'ai abordé une femme j'étais liquéfié de peur et pourtant je ne suis pas hypersensible je suis sensible comme mec je suis pas hypersensible je crois enfin je n'ai pas le besoin de me mettre cette étiquette non mais comme je l'ai dit je tiens à le redire ça n'existe pas c'est pas vrai c'est des histoires qu'on se raconte être hypersensible c'est parce qu'on n'assume pas le fait d'être sensible et qu'à des moments on va ressentir de l'hypersensibilité ce mythe des gens qui disent oui et j'en faisais partie à une certaine époque quand j'étais plus jeune je suis une éponge je ressens les émotions les choses je suis hypersensible etc on les tous en fait c'est juste comment on se connaît est-ce qu'on l'assume est-ce qu'on l'accepte est-ce qu'on l'accueille etc mais ça me fait penser que au fil des ça fait 5 ans que je travaille sur moi en thérapie individuelle et je suis beaucoup plus sensible aujourd'hui qu'à une époque parce qu'à une époque je ne me laissais pas le droit de l'être il m'arrivait avant de bosser sur moi je pleurais une fois tous les 5 ans aujourd'hui je pleure je ne sais pas tous les 2 mois donc voilà il n'y a rien à voir entre 5 ans et 2 mois et je sens beaucoup plus les émotions j'ai l'impression d'avoir d'apprécier le monde par une palette qui est beaucoup plus riche émotionnellement parce qu'auparavant les émotions me faisaient beaucoup plus peur qu'elles me font aujourd'hui et je pense que c'est que le début Benji si on a vu John salut John ça va ? pourquoi tu rigoles ? pardon bonsoir vas-y dis la question tu sais c'est John tu l'as au téléphone bonsoir dans les méthodes que tu présentes ton but est de conclure relativement rapidement en 1 ou 2 rendez-vous max mais y a-t-il des filles qui auraient besoin de plus de temps pour mieux connaître la personne dans ce cas comment gères-tu ? continues-tu d'inviter à sortir ? oui bien sûr il n'y a pas de règle est-ce que c'est déjà arrivé ? non ça ne m'est jamais arrivé deux rendez-vous c'est le bout du monde sauf si j'ai quand je fais exprès avec Carole par exemple j'ai fait exprès de prendre 4 rendez-vous avant de faire quoi que ce soit mais c'était pour faire durer le plaisir l'attention sexuelle des débuts est-ce que je continue ? je ne sais pas ça dépend ça dépend comment ça se passe ça dépend ce que je ressens ça dépend ce dont j'en dis avec elle ça dépend comment je me projette j'ai du mal John à te donner une réponse j'ai envie de te dire si tu as envie alors qu'elle te fait patienter de continuer continue et si tu n'as pas envie arrête t'as mieux ? mais pourquoi ? moi je fais très clairement partie de ce genre de nana avec laquelle tu aurais beaucoup de mal à conclure en un c'est la vérité en un mais tu me connais en plus tu sais très bien que je suis comme ça en un en deux rendez-vous et je sais qu'il y en a d'autres je ne suis pas la seule à moins que vraiment il se passe un truc d'ouf avec mon propre mec je raconterai après mais c'est le seul mais pourquoi ? oui pourquoi pas continuer ? bien sûr que tu peux continuer c'est quoi le problème en fait là-dedans ? c'est quoi la vraie question ? qu'est-ce que dans ce cas comment gères-tu ? tu continues d'un leader c'est quoi la question derrière la question John ? ouais c'est si elle te plaît et que tu en as envie bien sûr que tu y vas Jérémy nous pose dans le chat il y a beaucoup de mythes qui tournent sur la séduction aussi j'imagine quels sont les plus grands mythes sur la drague ? ah c'est intéressant ça voir le sexe si vous êtes à court d'idées donc les contre-vérités oula qu'est-ce qu'il y a ? bah déjà les facteurs qui font qu'un homme va avoir tendance à attirer une majorité de femmes le mythe qui circule c'est qu'il faut être grand, brun même ténébreux j'en ai souffert puisque je ne suis pas ténébreux riche célèbre ténébreux à l'intérieur ça c'est gentil c'était pas un coup je rigole on a tous un peu ténébreux à l'intérieur ouais c'est ma part d'ombre exactement donc ça c'est un premier deuxième mythe ça se fait plus en 2019 d'aborder les femmes parce que c'est du harcèlement qu'est-ce qu'il y a d'autre les femmes n'aiment pas le sexe ou du moins aiment le sexe moins que les hommes et les stratégies de blabla de comment tout ce qui est tactique qu'est-ce qu'on devrait dire exactement ouais c'est quoi la phrase d'accroche magique qui marche comment faut-il se comporter comme si endosser une sorte de recette magique non c'est la discussion qu'on a sur l'hypersensibilité ou la sensibilité exactement c'est ce que j'allais rebondir sur ça quoi l'authenticité ouais et le fait de ne pas s'autoriser à montrer sa sensibilité alors que ça fait partie de l'être humain que nous sommes et les femmes on est au courant que vous êtes des êtres humains les mecs il n'y a pas de soucis vous pouvez être humains je veux bien que les mecs vous mettiez dans le chat d'autres mythes et fausses croyances sur la drague la séduction et sexe qu'on aurait oublié de citer il y en a plein mais c'est vrai que là on pourrait remplir un bouquin Edwin mais je pense que tous les hommes ont cette métamorphose vers cet âge quelle métamorphose ouais quelle métamorphose de claquer les fesses des nanas je sais pas Alex Sue quand on refuse de ressentir l'émotion qui se présente alors elle nous submerge et donc on se sent hyper sensible mais ce n'est que parce qu'on y fait barrage qu'on est hyper sensible tout à fait c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je suis d'accord Alex Kenny il y a un genre de flirt entre toi et une fille mais le problème c'est qu'elle a un copain Kenny il y a une pépite sur la tribu tu regardes dans la rubrique images et tu trouveras une pépite sur les copains ce serait trop long de te la résumer ici mais il faut que tu ailles il faut que tu ailles obtenir un refus de sa part et que tu t'arrêtes pas au simple fait qu'elle ait un copain coucou Ulrich qui est au taf John friendzone quoi friendzone il répond à son truc d'avant en fait ah oui tu soupçonnes John que tu es dans la friendzone ah bah ok d'accord j'ai compris attends moi j'ai pas compris ça comme ça enfin oui mais en fait ce que tu veux dire John c'est que si tu ne conclues pas lors du premier ou du deuxième rendez-vous tu prends le risque d'être dans la friendzone je pense que c'est ça tu crois que c'est ça qui veut dire je pense tu nous dis non parce que ça dépend en fait le but c'est de garder cette attitude de séduction c'est de continuer à entretenir ce jeu de séduction parce qu'attention quand je disais tout à l'heure bah moi typiquement voilà j'aime pas conclure vite mais justement parce que j'aime entretenir ce jeu de séduction après si le mec n'est pas en train de me séduire et qu'on n'est pas dans ce jeu de séduction mutuelle bah oui il va se friendzoner le mec bien évidemment donc tout est dans le jeu de séduction et non pas dans le fait de conclure vite ou pas selon moi ouais ouais ça me va en séduction la PNL peut-elle aider ? ouais vaste sujet Fred un peu trop vaste pour y répondre est-ce que j'ai un exemple à te donner ? moi je pense qu'elle peut plus aider en couple une fois que tu rencontres d'autres problématiques que dans la séduction en elle-même j'ai peur que ça peut aider comme ça peut freiner ça dépend ce que t'en fais si t'en fais quelque chose de c'est une règle une stratégie et que je focus que dessus et que je perds ma spontanéité mon naturel ma créativité du moment etc ça va te freiner clairement si tu focus à PNL dit ceci cela donc faut que je fasse comme si non parce que là on va être dans la technique voilà alors que quand t'es en couple et que tu comprends pas des choses au niveau comme au niveau des profils là ça peut aider par exemple c'est pour ça que je prends cet exemple c'est une bonne question parce qu'on pourrait croire que j'utilise parce que je suis formé à la PNL que j'utilise la PNL pour séduire et en fait non pas du tout j'utilise la PNL dans mon métier pour transmettre et pour que le savoir-faire et le savoir-être que je transmets soit ancré et perdure dans le temps c'est à ça que ça me sert qui est devenu Julien de Morning Kiss ben Julien ça fait très longtemps c'est un ancien collaborateur un ancien instructeur il a migré vers un autre projet professionnel ça fait 3 ans 4 ans à la fin de la vidéo de Julien sur son premier rendez-vous il embrasse la fille par surprise c'est pas un baiser volé et ben oui je trouve que son baiser était un peu volé je pense que c'était pas la meilleure partie de sa vidéo je trouve que c'est pas un exemple à suivre sur cet élément là de cette vidéo là je sais celle à laquelle tu fais référence Gaëtan j'ai envoyé un sms de récupération c'est à dire celui où on invite la nana à non où on propose à la nana qu'on supprime son numéro elle a répondu oui je veux bien mais en ce moment je travaille je veux bien quoi je veux bien un rendez-vous mais en ce moment je travaille et là elle va à un rendez-vous je lui ai envoyé un message qui en gros dit je te laisse me recontacter va-t-elle le faire mais je sais pas moi j'adore quand il pose des questions comme ça en mode madame hier ouais et si elle ne fait pas passer sur son lieu de travail à sa débauche directement à sa débauche Gaëtan tu nous as régalé peut paraître lourd oui ne va pas sur son lieu de travail ça c'est extrêmement casse-gueule ouais lourd bah oui non non à proscrire plus tard quand tu sais qu'elle a envie de te voir et que t'es sûre qu'elle a envie de te voir tu peux lui faire une surprise mais pas là mais je comprends pas Gaëtan parce que tu dis elle a répondu que oui elle veut bien bah dans ce cas là tu lui proposes le rendez-vous tu lui dis bah rendez-vous je te propose tel et tel jour tel et tel bar en fait il lui a envoyé un message qui en gros lui dit je te laisse me recontacter la question c'est plutôt est-ce que tu aurais dû envoyer ce sms plutôt que va-t-elle te recontacter il sert à rien ton sms je te laisse me recontacter 9 fois et demi sur 10 t'auras rien derrière c'est à toi de continuer jusqu'à ce qu'elle te dise ma foi qu'elle efface qu'elle te dise d'effacer son numéro enfin que tu lui reposes la question ne pas passer sur le lieu de travail oui Loan tu as raison mythe chapitre 1 draguer quand la fille est au téléphone on la dérange bah si parfois on la dérange mais c'est juste que c'est pas grave elle continue son chemin et elle va pas elle a refusé de raccrocher et à d'autres moments elle va raccrocher et on la dérange pas il faut aller vérifier c'est comme toute approche même pour faire mes courses elle est caissière si je la croise par hasard ah la meuf au boulot ah bah non ça c'est différent c'est mais j'irais pas forcer une interaction sur son lieu de travail alors qu'elle refuse de te répondre je veux dire si elle refuse de te répondre bah c'est qu'elle a pas envie d'une suite et donc dans ce cas là je dirais pas la draguer à sa caisse je me comporterais comme un client normal et jovial et je serais pas tout bizarre salut majesté quoi là en bas ah genre t'as pas connu genre oui c'était le week-end juste avant que t'arrives qu'il est venu en immersion les dernières questions il y en a une très longue t'as envie de t'y coller salut j'y suis vos conseils pour la tribu je sors depuis un mois environ avec une nana son profil très joli absolument pas cruche hyper sollicité et qui sort d'une relation de 8 mois avec un mec qui l'a trompé on a fait des trucs fun déjà un week-end dans une autre ville et une journée et une nuit au ski on passe du temps ensemble mais on garde chacun de nos activités hier au téléphone elle me dit qu'elle ne se voit pas en couple et ne peut pas s'investir comme dans ses précédentes relations on s'est tenu la main en public plein de fois mais j'ai appris hier que ça la mettait mal à l'aise elle a été traumatisée par son ex et elle nous voit tous comme des zizi sur pattes je ne sais pas si je ne perds pas mon temps là votre analyse et puis globalement quelles sont les clés d'un bon début de relation alors ouais fais pas gaffe au truc je ne me vois pas en couple moi aussi ça c'était trop ma phrase je crois que je l'ai utilisé avec tous mes mecs ouais et t'es pas la seule et à chaque fois on était en couple effectivement fais pas gaffe à cette phrase ouais pourquoi on le dit parce que là il doit dire mais pourquoi vous faites ça parce que ça enlève la pression en fait clairement inconsciemment c'est ça en fait et je pense que c'est un test aussi pour voir si le mec il a un peu cette trempe pour relever le défi parce que s'il n'y arrive pas bah finalement elle n'a pas envie de lui ouais inconsciemment parce que moi quand je disais ça j'avais pas conscience que c'était surtout le là je veux pas qu'on je veux pas qu'on mette de l'étiquette de règles et justement donc j'ai envie de te dire quelles sont les clés d'un bon début de relation bah c'est de de laisser la relation être telle qu'elle a envie d'être sans chercher à construire quoi que ce soit au départ et d'être d'identifier quels sont tes désirs sur le moment d'être aligné à eux et d'essayer de voilà en fait vous allez tous les deux emmener cette relation vers des désirs que vous allez mettre en commun etc il n'y a pas pour moi il n'y a pas vraiment des règles la seule règle si je puis dire c'est vraiment bah de savoir ce que vous voulez ce que cette personne veut et par exemple si je sais pas t'es t'es dans un mood où tu as uniquement envie de t'amuser en ce moment et que c'est vraiment important pour toi parce que tu sors d'une relation de 6 ans par exemple bah va pas aller te mettre va pas entamer une relation avec une nana qui est en train de désespérément rechercher à être en couple enfin ces petits trucs de base là à se réaligner avec ça mais sinon pour moi il n'y a pas de règle vraiment je sais pas ce que le temps prend ça Alex ouais ça me va t'es d'accord avec tout ça Maz dans le chat il y a quelques semaines j'ai abordé qu'est-ce qu'il y a ah oui vous êtes curieux il y a Monica qui rigole parce que Edwin repose la question de la rencontre de Monica et son copain on verra si on a le temps il reste 3 minutes alors je vais vous la raconter en week-end immersion pourquoi ? parce que j'ai envie de reprendre ce live et j'ai pas envie que tout le monde soit au courant de ma vie privée et parce que c'est quelque chose que je considère de privilégié et que je vous raconterai pour ceux que ça intéresse lors des week-ends c'est bien joué Maz dans le chat il y a quelques semaines j'ai abordé une Arménienne vivant à Paris elle a 36 ans toi t'en as 22 avec qui j'ai eu un rencard il y a une dizaine de jours elle était sur ses gardes et au fur et à mesure du rendez-vous elle s'est ouverte mais c'était difficile de sexuer cela dit j'ai quand même réussi à me rapprocher d'elle marcher la main sur le milieu de son dos dès que je descendais au niveau de ses hanches ses hanches ça la gainait j'ai n'ai jamais oui je me tissais je n'ai désolé on rigole mais en fait c'est vrai que sur le coup quand tu lis ça fait bizarre non ce n'est pas de votre gueule je me suis dit elle devenait tendue et du coup ça la gainait elle m'a dit que je lui plaisais ah cela dit à chaque fois que je lui envoie un message elle répond juste sans relancer c'est pas grave je lui ai proposé un verre ce week-end elle a dit qu'elle ne pouvait pas sans contre-proposition puis j'ai proposé demain soir elle m'a dit qu'elle partait en voyage sans contre-proposition d'après vous je laisse tomber elle me prend la tête écoute ouais dans le meilleur des cas c'est mieux d'avoir une nana qui contre-propose ça montre qu'elle est intéressée mais beaucoup de nanas vont pas le faire plutôt que de proposer et de reproposer et de reproposer bah demande-lui t'es dispo quand voilà ce que j'allais dire tout simplement en fait quand es-tu dispo bah ouais comme ça tu t'enlèves le mal de tête bah oui parce que je suis d'accord avec le fait de ne pas harceler quelqu'un qui ne relance pas les conversations maintenant là dans ton cas oui tu peux tout simplement lui demander très bien quand es-tu dispo pour un interrogation et là tu avises et là si elle noie le poisson en disant ah je suis assez occupé et puis en ce moment j'ai rien à me mettre et patati et patata là tu lui envoies le sms de récupération qui va forcer une réponse oui ou non et si tu as une réponse non c'est-à-dire non tu peux effacer mon numéro et bah ça sera une bonne chose mas parce que tu seras libéré et tu pourras passer à la suite de ta vie ok bah c'est pas comme si on s'était jamais vu bah t'aurais dû me poser la question quand tu m'as vue c'est quoi son vrai prénom ça me perturbe Edwin Edwin ouais voilà et toi et bah sur ce on est arrivé à 20h et donc alors quoi vous dire par rapport à ce qui se passe en ce moment alors oui c'est évidemment trop tard pour la la session de découverte que Monica et moi animons ce samedi après-midi et pour ceux qui ont loupé cette opportunité bah c'est pas grave parce que il y a week-end immersion abondance le week-end du 22 et 23 23 juin Monica sera là Manon sera là je serai là évidemment et puis bah c'est un peu le pic de la période parce que les hormones sont en ébullition je sais pas si vous le sentez mais on en parle avec Monica à l'autre jour et au fur et à mesure que les jupes se raccourcissent et bah ça stimule et on a envie de le soleil aussi attends les jupes les jupes et on a envie d'être opérationnel parce que les nanas je tiens à dire que les nanas aussi entre copines on en parle justement et les nanas aussi c'est une période où cf ce qu'on disait tout à l'heure le mythe en séduction comme quoi les nanas n'aiment pas vraiment de sexe bah non c'est pas vrai oui pomme ou kiwi fraise c'est quoi cette histoire c'est du benji ah pomme ou kiwi c'est du benji ah bah j'ai une révélation à vous faire mais à ce propos drapeau jaune en fait je mange les kiwis avec leur peau je sais mais non ah on s'ennuie pas avec moi avec leur peau t'as vu les réactions que j'ai eu j'ai jamais eu autant de coeur mais non mais comment tu fais ça mais toutes les vitamines sont là et en fait c'est un peu comme une pêche légèrement plus velue qu'habituelle une pêche t'as l'impression de vous faire du mais qui t'as raconté cette histoire viens on va lui mettre une fessée non non je suis sorti je suis sorti de ma zone de confort n'importe quoi elle fait surtout pas ça oui la vitamine est dans la peau de certains fruits ça que j'ai agité les drapeaux mais là non ça se mange pas à la peau d'un kiwi mais comment tu le lave et le digère comment tu le très bien comment tu l'avales mais c'est comme une pêche un peu velue mais c'est pas comme une pêche je suis sérieux non pas pas du tout moi je mange la peau de la pêche j'ai pas bouffé un ananas avec sa peau ça va c'est light c'est alors sur cette révélation et je travaille avec bizarre c'est monsieur bah oui mais moi je m'a choqué surtout pas ça drapeau vous savez quoi je m'engage sur les trois prochains live et peut-être même sur tous les lives à vous faire une nouvelle révélation ok et sur ce je vous dis à la prochaine à bientôt bye bye ciao